Aujourd'hui, c'est une journée tellement ensoleillée, mais je vais parler d'un sujet qui est très triste. Les décès à bord d'un avion. Soyez les bienvenus à bord. Alors non, je ne vais pas prendre ma voix de croque-mort aujourd'hui, je voulais juste vous parler un petit peu de cette situation qui, heureusement, n'arrive pas très très souvent, mais qui arrive parfois. Et puis essayer de clarifier le cliché, on va mettre le passager décédé dans les toilettes, et puis on va l'oublier jusqu'à l'arrivée, ça ne se passe vraiment pas comme ça. Avant de parler de sujets un peu morbides, je vais me présenter. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. J'ai avec mon chat qui se promène, que vous voyez passer derrière moi, elle n'aime pas trop quand je filme sur le lit. D'habitude, cette heure-ci, elle fait dodo. Alors, je suis avec Léota, mon petit bébé, et voilà. En fait, on est sur YouTube, enfin je suis sur YouTube depuis un peu plus de 5 ans et demi. J'ai beaucoup de vidéos dans mon catalogue, je vous invite à aller la regarder. Et puis si le transport aérien, si voyager à travers le monde, si le métier de steward, de test de l'air, de PNC, d'agent de bord, tout ça, ça veut dire la même chose, vous intéresse, n'hésitez pas, mettez un pouce vers le haut, abonnez-vous, comme disent tous les autres YouTubers. C'est simplement, ça donne plus de visibilité sur la chaîne, donc on a l'impression de faire ça pour plus de monde, puisqu'on fait ça quasiment gratuitement. Alors, des urgences médicales à bord, ça arrive régulièrement. Pas des décès, mais des urgences médicales, on en trouve. En moyenne, d'après les statistiques que j'ai pu trouver, c'est à peu près tous les 600 vols, il y a une urgence médicale. Alors, ce qu'on considère une urgence médicale à bord, et pas forcément ce qu'on considérait comme une urgence médicale au sol, mais à bord, en général, les choses les plus courantes, ça va être d'un évanouissement, et ça j'en ai eu tellement dans ma carrière, des passagers qui s'évanouissent, alors que je ne vois jamais personne s'évanouir dans la rue. Des évanouissements, on va trouver de la nausée, bon, ça peut être ce qu'on appelle le mal de l'air, mais ça peut être aussi un petit peu d'autres complications. Et puis, parfois, des choses un peu plus complexes, comme ce qu'on appelle le DVT, donc lorsqu'on va avoir des artères qui vont être bloquées, parce que les passagers ne bougent pas assez, ça peut être des problèmes respiratoires, ou parfois des problèmes cardiaques. Et c'est là, vous vous souvenez, qu'une hôtesse de l'air, un steward en feintapé NC, n'est pas juste là pour vous servir à manger, on va aussi être là pour s'occuper de vous, et essayer de vous donner les premiers soins, puisqu'on a une formation assez poussée sur les premiers soins. On n'est pas médecin, on n'est pas infirmier, mais en général, on a quand même pas mal de connaissances de base, parce qu'on doit être capable de pouvoir se débrouiller quasiment par nous-mêmes. On a aussi accès à une trousse médicale de bord et beaucoup d'équipements. J'ai fait une vidéo là-dessus, je vais vous mettre à la fin de cette vidéo et puis également dans la barre d'infos, donc vous allez voir un petit peu les outils qu'on a à bord pour pouvoir nous aider. Et puis, on a aussi accès à deux autres choses. Tout d'abord, la plupart des compagnies, on a un abonnement avec un service de médecin par téléphone, donc on va les appeler avec notre système de communication inter-satellite, inter-je sais pas trop comment, mais on va pouvoir parler à un médecin qui va pouvoir nous guider, on va expliquer un petit peu les symptômes et ce qu'on peut observer. Et puis, ils savent ce qu'on a également comme outil à bord. Et puis, il y a aussi des passagers, et dans les passagers, il peut y avoir des médecins, il peut y avoir des infirmiers, il peut y avoir des secouristes, il peut y avoir des pompiers, enfin des gens qui sont capables de nous aider. Donc, il arrive parfois, est-ce que vous entendiez un appel ? Mesdames et Messieurs, nos passagers à bord ne se sentent pas très très bien, donc si vous avez des connaissances médicales et vous êtes prêts à pouvoir assister à l'équipage, veuillez vous faire connaître immédiatement auprès de l'un d'entre nous. Merci. Donc, des agences médicales, il y en a. Les décès, heureusement, c'est 0,3% de l'ensemble des agences médicales. Donc, c'est quelque chose qui arrive rarement. Ça arrive, je dirais, sur ma compagnie, on a en général un décès par an, bon an, mal an, et on n'est pas une très très grosse compagnie, mais on peut décéder partout. Ce n'est pas forcément parce que la personne est dans l'avion. Moi, je connais quelqu'un qui est décédé sur le stationnement du supermarché qui a un arrêt cardiaque. Vous pouvez décéder à l'épicerie, vous pouvez décéder dans un autobus, vous pouvez décéder à l'école, vous pouvez décéder absolument partout. Donc, pourquoi pas dans un avion ? Ce n'est pas un endroit immune où on ne peut pas décéder. Alors, l'aviation civile américaine, qui a quand même un gros, gros pouvoir sur l'aviation civile globale à travers le monde, n'a pas beaucoup, beaucoup de règles par rapport à ça. Donc, ce qui est exigé des compagnies, c'est qu'il y aborde un défibrillateur et que l'équipage sache en servir. L'équipage est assisté à des cours de premier soin. Et puis, ensuite, par rapport à ça, on doit être capable de faire le massage cardiaque pendant 30 minutes avec éventuellement l'assistance du défibrillateur, bien sûr. Donc, si un passager commence à ne se sentir pas très bien, on va agir en équipe. Donc, certains d'entre nous vont s'occuper du passager, on va essayer de l'amener dans le galet, si c'est possible, parce qu'on a un peu plus de place pour bouger. Un autre va aller tout de suite chercher le défibrillateur qui peut se trouver ailleurs dans l'avion, dans une autre cabine. Et puis, un troisième va contacter le cockpit pour les prévenir qu'on a une urgence médicale et on va les tenir au courant au fur et à mesure. Donc, l'équipe qui s'occupe du passager va commencer à mettre le défibrillateur vérifié pour les signes vitaux. Enfin, on a toute une procédure par rapport à ça. Et puis, éventuellement, on va commencer à laisser le défibrillateur agir et entre deux, on va faire le massage cardiaque. Ma collègue qui a appelé le cockpit va également faire une annonce en cabine demandant de l'aide d'un passager et puis, on va être relié par notre interphone avec le service médical d'urgence, les médecins par téléphone. Ce sont eux qui vont nous guider et puis, si jamais il y a un médecin ou quelqu'un qui a des connaissances plus poussées de premier son à bord, ils vont être en contact avec cette personne. On va leur passer le téléphone et puis, ils vont pouvoir travailler directement ensemble. Et nous, on va être les aides, les aides-soignants un petit peu. Si après 30 minutes de massage cardiaque, le passager ne montre pas de signes vitaux ou simplement ça devient trop dangereux pour l'équipage de continuer le massage cardiaque parce qu'on est dans des turbulences extrêmement sévères, eh bien, dans ce cas-là, on va devoir l'arrêter. Ou parfois, tout simplement, le défibrillateur va nous dire que la personne est décédée. Pour qu'une personne soit déclarée décédée, ça prend un médecin. Et donc, s'il n'y a pas de médecin à bord, s'il n'y a que des infirmiers ou que l'équipage, il va falloir qu'un médecin légiste arrive, nous rejoigne à l'arrivée avant le débarquement. Aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle le coroner et parfois, le coroner, on va devoir l'attendre 3 à 4 heures. Donc, pendant ce temps-là, aux États-Unis, aucun passager n'aura pas débarquer avant que le coroner soit venu. Donc, si vous avez un décès à bord et que vous allez en route vers les États-Unis, préparez-vous à attendre au sol et si vous avez une correspondance, vous pouvez quasiment oublier. Une fois que le passager est décédé, même s'il n'est pas déclaré décédé officiellement, puisque ça, ça risque d'être fait seulement au sol, on va devoir l'installer. Alors, ça, c'est quelque chose où on pose souvent la question où est-ce qu'on met le passager ? Eh bien, on va le remettre dans un siège parce qu'il faut qu'il soit sécuritaire. Quelqu'un qui n'est pas attaché, lui, il s'en fout de se faire blesser, mais il pourrait blesser quelqu'un d'autre si jamais il y a des turbulences, un atterrissage, etc. Donc, on ne le met pas dans les toilettes. En plus, si jamais on le met dans les toilettes, eh bien, comme les muscles ne sont plus vraiment activés, il pourrait tomber et après, c'est difficile d'ouvrir la porte puisque la plupart des portes dans les toilettes se plient en deux pour s'ouvrir. Donc, on pourrait être bloqué. Donc, on va le remettre sur un siège. Si jamais on a une rangée libre, on va le mettre sur cette rangée-là. On va essayer d'éviter de le mettre près d'autres passagers à moins qu'ils voyagent avec de la famille. Et dans ce cas-là, eh bien, effectivement, on va le mettre près de sa famille puisque très souvent, ils veulent rester près du défunt. En fait, nous, dans ma compagnie, on a un livret qui va nous donner un petit peu toutes les règles à suivre si jamais il y a un décès par rapport aussi aux différences culturelles. Donc, si c'est une famille qui a certaines croix-enances culturelles, eh bien, ça va nous donner un petit peu les directives à suivre puisque les traditions vont changer beaucoup d'une croyance à l'autre. Ce que l'on doit faire, on va utiliser... Alors, on appelle ça un body bag. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. En fait, c'est un genre de gros sac. Simplement parce que lorsqu'une personne décède, beaucoup de liquides vont se libérer. Il n'y a plus la résistance musculaire. Et donc, pour éviter à ce que tous ces liquides commencent à couler sur les sièges et que ça devienne un petit peu gênant, on va mettre le sac. Mais on ne va pas fermer le sac jusqu'en haut. On va le mettre à peu près jusqu'à la taille. Et comme je vous le disais, on va installer le passager dans un siège. Alors, si jamais le vol est plein, eh bien, il va dans son siège d'origine. Si ça gêne le passager qui se trouve à côté, qui est un inconnu, par exemple, il ne veut pas être à côté d'une personne décédée, on va éventuellement essayer de trouver un volontaire et puis on va faire un échange. Dans la plupart des cas, on va faire ça de manière assez discrète. Ce qui fait que très, très souvent, eh bien, les autres passagers qui sont les cabines plus en avant ne savent même pas qu'il y a un passager décédé à bord. On va mettre une couverture, on va lui fermer les yeux, éventuellement, on va lui mettre des écouteurs et puis un oreiller et puis, c'est comme si cette personne était en train de dormir. Lorsqu'on va arriver au sol, le médecin légiste va venir à bord et puis va déclarer le décès et en général, la famille va devoir rester également à bord. Les autres passagers vont pouvoir débarquer à l'exception des États-Unis, comme je vous le disais tout à l'heure. On ne va pas automatiquement dérouter un vol si jamais il y a un passager qui décède. Si cette situation médicale est critique, mais il est encore vivant, là où, éventuellement, le commandant de bord va pouvoir dérouter le vol et atterrir ailleurs pour qu'on ait accès à des soins d'urgence immédiats. Par contre, si la personne est déjà décédée, il n'y a aucun intérêt à ce qu'on change notre itinéraire. Ça ne va pas changer rien pour ce passager et puis, il n'y a plus rien qu'on puisse faire de toute façon. Donc, autant on se rende à destination, on a le temps de les prévenir éventuellement avant notre arrivée et donc, ils peuvent déjà commencer à essayer de faire venir le médecin légiste et puis tous les services. Et puis, il y a d'autres complications. Alors, je vous donnais juste un exemple, celui des douanes. La personne décédée va devoir quand même rentrer dans le pays d'arrivée. C'est un vol international et donc, les services douaniers vont devoir venir à bord, vérifier son passeport. Éventuellement, s'il y a des déclarations qui étaient faites au niveau des bagages, eh bien, le contenu des bagages va devoir être importé mais qui va s'en occuper ? Il y a pas mal de complications donc, l'équipe au sol va être très, très, très occupée avec les autorités locales. Voilà, les noix un petit peu, ce n'est pas la plus joyeuse que j'ai faite mais je pense que c'est un sujet qui était intéressant de couvrir puisque de temps en temps, j'ai des questions par rapport à ça. Donc, il ne faut surtout pas que vous ayez peur de prendre l'avion. Si vous êtes un passager nerveux, vous n'allez pas forcément mourir à bord, je vous le dis. Vous avez plus de chances de mourir dans votre auto avec quelqu'un qui vous rentre dedans que dans un avion. On peut décéder absolument partout sur la planète et on ne sait jamais quand est-ce que ça va arriver. Sur ces paroles très joyeuses, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous retrouve également sur Instagram et puis, on sera sur YouTube ensemble la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501